Que vous soyez en couple ou célibataire, apprenez l'amour intelligent en regardant le résumé de la thérapie de l'amour. Donc quand on vous parle ici d'espérer, on peut avoir une idée, on pense le suivant, maintenant c'est bon, je me relaxe un peu, je me néglige un peu, ma barbe peut grandir, mes cheveux peuvent être décoiffés, je peux ne pas prendre soin de moi, je peux venir n'importe comment à la thérapie, un peu décontracté, car le pasteur dit que je dois espérer. Donc, qu'est-ce qui va se passer, on va grossir, on va grossir, on va grossir d'informations, on va grossir d'informations, parce qu'on espère sans action, quand on parle d'espérer, on ne veut pas dire croiser les bras, Dieu je fais rien, tu vas faire tout pour moi. Parce qu'Abraham ici, qu'est-ce qu'on comprend, déjà, il est sorti du charrin, Abraham a parcouru des villes ici, des villes là, va à gauche, va à droite, bâti en hôtel, et Abraham lutte contre des ennemis, et Abraham conquise des terres, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a une action de sa part, action, jusqu'au jour que Dieu a accompli la promesse, il donne, on ne veut pas. Donc, vous devriez tenir cette crème qui parle, si, d'agir, tu, tu quoi, on n'a ton don. Si vous sortez de si, avec cette mensage, ce soit, c'est déjà bon. Agir, tu, on n'a ton don, on ne espérons, soit, pour un don que j'espère, je suis un ton de quoi, d'agir. Donc, la pratique, c'est un célibataire qui dit, ok, je vais espérir, mais je vais agir. Donc, comme célibataire, comme on s'apprends le son de vous, votre communion avec Dieu, guerrer votre anterior, de si jusqu'au là, ayez un meilleur comportement vis-à-vis des personnes qui sont autour de vous, plus de présence à la maison par exemple, et cherche à vous envelopper plus de situation de votre famille, que parfois, vous n'êtes pas là pour aider. Et que cela va servir quand vous vous remarierez. Parce que des fois, il y a beaucoup de célibataires qui sortent, ah, je suis indépendante, maintenant je vis chez moi, je ne compte pas de personne. Mais ils obligent qu'ils ont une famille, ils obligent que s'ils veulent se marier un jour, ils ont besoin d'une famille, ils vont construire en réalité une famille. Donc, ils ne travaillent pas sur leur caractère. Donc, le célibataire vient seulement, non, je suis en train de confier en Dieu. Je viens à la thérapie, je retourne à la maison, je viens à la thérapie, je retourne à la maison, je suis de l'église et tout. Mais il ne développe pas les choses. Quand nous sommes en train d'attendre en Dieu, nous confions. Donc, nous sommes tranquilles dans la foi. Nous sommes tranquilles, nous savons que Dieu, il va faire la chose. Il va accomplir sa promesse. Mais nous, nous devons faire notre part. Nous devons travailler le caractère. Parce que une personne, elle est très, par exemple, orgueilleuse. Et si elle se met avec quelqu'un, quand elle va rencontrer quelqu'un, est-ce que ce mariage, est-ce que cette fréquentation même va durer longtemps, si elle est très orgueilleuse, elle n'accepte pas, elle n'accepte aucune remarque. Donc, un moment que l'on espère, mais nous sommes en train de travailler dans cela. Comment je peux faire cela ? Avec la famille. Ah, je suis sortie de chez moi, je ne suis plus en convivialité avec eux. Alors, c'est facile de dire que je ne suis plus orgueilleuse. Mais si je suis là, à côté, si je m'enveloppe des choses, même à l'église, je m'enveloppe des groupes à l'église. Parce que certaines personnes qui viennent à l'église, elles disent qu'elles croient en Dieu, mais elles viennent, mais elles ne s'enveloppent pas des groupes, elles ne font pas partie des groupes, des groupes que nous avons à l'église, elles ne veulent pas même évangéliser, elles rentrent, elles sortent, elles donnent à peine le bonjour, bonjour. Elles ne regardent même pas, elles vont partir. Donc, ça, c'est un moment perdu. C'est pour ça que des fois, ça vient en angoisse, et en pensée que nous sommes en train d'attendre beaucoup de temps. Mais dès que nous sommes en action, comme la Bible dit que la foi sans oeuvre, elle est morte, n'est-ce pas ? Donc, dès que nous sommes en action, on va même pas le temps passé. On va même pas, nous sommes là enveloppé des choses, on va même pas le temps passé. Nous sommes en train de travailler sur le caractère, sur la famille, sur tout. C'est ça, quand on fait rien, le temps se stagne, n'est-ce pas ? Quand on fait rien, mon Dieu, la journée est longue, n'est-ce pas ? Un an sobre dix ans. Trois mois de thérapie, sans action, est long. Mais si vous êtes quelqu'un d'action, les trois mois passent comme ça. Et dans les trois mois, on agit, je me guéris, je me délivre, je reçois le Saint-Esprit, je développe ma commune avec Dieu, je donne le meilleur exemple à la maison. Au travail, je commence à avoir plus de responsabilité, parce que je suis quelqu'un plus maintenant convivial au travail. Je ne suis pas un extraterrestre là-bas, je suis quelqu'un qui m'a fait une action. Je suis quelqu'un qui m'a fait une action.